Je croyais que vous seriez beaucoup plus nombreux que ça, d'accord ? Alors, c'était pas une question piège, ou presque, puisque en fait, si je demandais à deux personnes ici de me définir ce que c'était qu'un zombie, je pense que j'aurais des réponses différentes. Et en effet, dans les œuvres de fiction, on voit que Romero nous a offert pas mal de zombies morts, lents et dépourvus d'intelligence. Donc, à quelques occasions, on a eu quand même des zombies qui étaient morts, lents, mais capables d'un certain niveau de réflexion. Plus récemment, on a eu des zombies dont on ne sait pas vraiment s'ils sont vivants ou morts, qui sont rapides et qui sont dépourvus d'intelligence. Et pourquoi pas, on pourrait imaginer des zombies qui seraient vivants, rapides, pas spécialement intelligents, mais presque, voilà. D'accord ? Donc, il y a toutes sortes de zombies, en fait, dans les œuvres de fiction. Maintenant, ils ont quand même un certain nombre de points communs. Premièrement, ce sont en général quand même des morts. Donc, du coup, j'essaierai de répondre ici, j'essaierai de montrer, est-ce que c'est possible de bouger alors qu'on est mort ? Je crois que ça a déjà été abordé ce matin, de toute façon. Ensuite, ces zombies n'ont pas le comportement d'êtres humains normaux, d'accord ? Donc, ils sont agressifs, ils ont une faim insatiable, ils sont cannibales. Donc, j'essaierai d'expliquer s'il est possible d'altérer le comportement d'un être humain, par exemple. Et finalement, je me livrerai un petit exercice avec vous, et j'essaierai de vous proposer un virus zombie de ma construction, de ma conception. Alors, d'abord, pour parler des mouvements post-mortem. Alors, en fait, c'est tout à fait possible qu'il y en ait. Un des cas les plus célèbres, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le signe de Lazare. Alors, c'est uniquement dans les personnes qui sont en état de mort cérébrale. Alors, ce qui se passe, c'est que la victime, vous voyez ici, qui est déjà morte, d'accord ? Les bras vont venir monter sur le torse, ici, voire au niveau du visage. Et ensuite, soit rester dans cette position ici, comme à côté, position qu'on retrouve dans certaines momies égyptiennes, par exemple, ou revenir le long du corps. Et ça, c'est un mouvement réflexe qui est dit naturel. Il n'y a pas de stimulation. Maintenant, il y a aussi des cas où l'on peut provoquer des mouvements avec stimulation. Donc, vous voyez ici, ce chirurgien ici s'apprêtait à faire une autopsie filmée de ce cadavre. Et tout d'un coup, ce cadavre lève le bras de manière assez violente, comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas naturel, d'accord ? Ça, en fait, c'est deux petits plaisantins, deux étudiants de médecine qui ont planté des électrodes à la base du bras et qu'ils ont activés au moment où le chirurgien était là. Donc, il est possible de faire des mouvements comme ça. Et d'ailleurs, la blague a visiblement très, très bien fonctionné. Alors, tout ça, c'est ce qu'on appelle des réflexes, d'accord ? Il n'y a pas... L'encéphalogramme, là, il est plat. Le cerveau ne fonctionne pas chez ces personnes-là. Et il n'est pas capable de réfléchir sur ces mouvements. Ce ne sont pas des mouvements volontaires. Des mouvements complexes et volontaires, on n'en a jamais vu dans les situations post-mortem. Et donc, des zombies qui dansent, par exemple, c'est quelque chose... Je ne pense pas qu'on pourra s'y attendre, qu'on pourra s'attendre à voir ça, d'accord ? Alors, ça, c'était pour les mouvements post-mortem. C'est assez rapide. Je vais maintenant vous parler des modifications du comportement. Alors, pour commencer, je vais vous parler de ce qui existe dans la nature. Et en fait, des modifications du comportement, des manipulations du comportement, dans la nature, il y en a beaucoup. Et c'est surtout... Ce sont les parasites qui sont les champions de ces manipulations du comportement. Un parasite, c'est un être vivant qui a besoin d'un autre, donc d'un autre être vivant, pour vivre, pour se reproduire, etc. Ici, vous avez le cas, par exemple, d'Opheocordyceps. C'est un champignon qui s'attaque aux fourmis, d'accord ? Et va provoquer un comportement chez ces fourmis. Ces fourmis vont grimper sur les arbres, vont se planter, vont s'accrocher au bout de feuilles, en haut des arbres. Et à ce moment-là, seulement, le champignon va se pourruler et va émettre ses spores. Et vu qu'il sera en hauteur, il pourra répandre ses spores beaucoup plus loin que s'il avait été au niveau du sol. Autre exemple, cette fois-ci, c'est une guêpe, d'accord ? Qui est point neuf sur le flanc d'une araignée. Vous voyez ici la larve de la guêpe. La larve de la guêpe se dorit de l'araignée, la maintient en vie. Et cette fois-ci, c'est l'araignée qui va agir pour le compte de la guêpe. Qu'est-ce qui va se passer ? D'habitude, un insecte, un insecte comme les guêpes, par exemple, ont besoin de passer par une étape de cocon, une « pup », entre guillemets, pour pouvoir se transformer en guêpe. C'est le cas des chenilles, qui se transforment en papillons, etc. Donc il y a un cocon qui doit être fait. En général, c'est la larve qui fait ce cocon. Eh bien, dans ce cas précis, c'est l'araignée qui va faire le cocon pour la larve. Elle va tisser une toile, mais en forme de cocon. La larve va se mettre dedans. L'araignée va mourir. La larve va devenir une guêpe. Du coup, ça, ce sont des cas de parasitisme avec des modifications de comportement. Il y en a un autre dont j'aimerais vous parler. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez probablement presque tous déjà été exposés, voire même été infectés par ce parasite. Et ce parasite, je vais vous le présenter tout de suite. En l'occurrence, ce ne sont pas les chats, mais c'est un parasite du chat. Un parasite du chat qui s'appelle Toxoplasma gondii, qui provoque ce qu'on appelle la toxoplasmose chez l'être humain. Et ce parasite ne se reproduit que dans le chat. Donc, à un moment ou à un autre, ce parasite devra toujours revenir au chat. Mais ce parasite est capable d'infecter à peu près tous les mammifères. Y compris les êtres humains, mais aussi les souris. Mais en revanche, une fois dans ces hôtes secondaires, il n'est juste capable de se multiplier de manière asexuée. Pour se reproduire, il faut qu'il retourne au chat. Donc, à un moment ou à un autre, le chat devra consommer un des autres secondaires. Il se trouve que Toxoplasma gondii modifie le comportement des souris. Et par exemple, typiquement, les souris qui sont contaminées sont beaucoup plus actives, donc plus facilement repérées par les chats. Elles sont également moins vigilantes, donc moins susceptibles de s'échapper d'un chat. Et finalement, elles n'ont plus peur de l'odeur des chats. Normalement, une souris a peur de l'odeur des chats. Quand elle sent le chat, elle s'enfuit. Lorsqu'elle est infectée par Toxoplasma gondii, elle devient neutre, voire même elle est attirée par l'odeur des chats. Évidemment, ça réduit le taux de survie des souris. Les souris se font manger par les chats et ça, ça contribue à propager le parasite. Je vous ai dit tout à l'heure que ce parasite était également capable de contaminer l'être humain. Et en l'occurrence, ça provoque aussi des modifications du comportement chez l'être humain. Il y a des études qui montrent que, par exemple, Toxoplasma gondii provoque une attirance pour les chats chez l'être humain. On pourrait se dire, OK, pourquoi pas ? Nous, on ne va pas se faire manger par un chat, donc ce n'est pas trop grave. Le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. Le problème, c'est que ça influe aussi sur notre vigilance à nous. Il se trouve que le risque, par exemple, de se retrouver dans un accident de la circulation est beaucoup plus élevé lorsque l'on est infecté par Toxoplasma gondii. Il y a aussi des études qui ont montré le lien entre une infection avec Toxoplasma gondii et des troubles psychiques, comme les Tox, le taux de suicide, les troubles bipolaires, la schizophrénie, etc. Et également des maladies de neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Donc, ce n'est pas rien. Maintenant, je vais vous parler d'un cas dont vous avez tous entendu parler. Ce n'est plus un parasite cette fois-ci, c'est un virus. C'est celui de la rage. D'accord ? Donc, la rage fait partie d'une famille de virus qui s'appelle les Lysavirus. D'accord ? Il y en a actuellement 14 de connus. Comme vous pouvez voir, les derniers à avoir été découverts, c'est plutôt récent. C'est 2010, 2009. En fait, on découvre un nouveau virus de cette famille-là à peu près toutes les décennies. Et il ne faut pas imaginer que ce sont des virus qui apparaissent dans des forêts amazoniennes ou en plein milieu de l'Afrique. Bourkelo, c'est en Allemagne. Donc, c'est juste à côté. Ce virus, en France, on n'en parle pas beaucoup. Voilà à quoi il ressemble, d'ailleurs, ce virus. C'est ce petit objet-là en forme de balle de fusil. On n'en parle pas beaucoup en France parce que les campagnes de vaccination ont fait que ce virus est quasiment éradiqué chez nous. Par contre, dans le reste du monde, c'est encore un grand fléau. Vous pouvez le voir ici. C'est très prévalant dans toute l'Asie, dans toute l'Afrique et une grande partie de l'Amérique du Sud. Et vous avez pu le voir peut-être juste au-dessus. Souvent, ces virus sont portés par des chauves-souris. En tout cas, les nouvelles espèces de virus sont découvertes dans les... Pardon, pas les bactéries, mais les chauves-souris. Mais pour la transmission vers l'homme, dans 90% des cas, ce sont des chiens qui sont impliqués. Alors, comment ça se passe exactement ? Un animal enragé va mordre la victime et va infecter le muscle avec le virus. Et ce virus, en fait, va se diriger vers les neurones. Et en l'occurrence, ce qui va se passer, c'est qu'en utilisant les synapses, ici les nerfs qui vont permettre la contraction des muscles, vont utiliser ces nerfs pour remonter vers la moelle épinière et de la moelle épinière remonter vers le système nerveux central, vers le cerveau. Là, le virus va proliférer et va ensuite aller se retrouver dans les yeux et dans les glandes salivaires, ce qui fait que il y aura une hypersalivation de la victime et le virus, en l'occurrence, se transmet par la salive. Quelques symptômes, et là, vous pourrez voir en quoi ça rejoint les zombies. Alors, il y a un temps d'incubation qui est assez long, comme vous pouvez le voir ici, entre la morsure et les premiers symptômes. Les premiers symptômes, c'est rien de spectaculaire, c'est des maux de tête, des fièvres, comme dans tous les films de zombies. Ensuite, ça évolue et c'est là qu'on a vraiment le comportement zombie qui apparaît. C'est ce qu'on appelle la phase furieuse. Vous pouvez voir ici des victimes de la rage. Dans cette phase-là, il y a de la confusion, de la paranoïa et beaucoup d'agressivité. C'est là qu'on reconnaît vraiment le zombie, en fait. Sachant que ces personnes-là sont tout à fait conscientes de ce qui leur arrive. Ça, on le sait parce qu'on arrive à discuter avec elles. Je parle ici d'agressivité, c'est marqué en rouge ici. Il se trouve que la rage provoque beaucoup d'agressivité chez ces victimes, mais surtout les animaux. Chez l'être humain, ça provoque assez peu d'agressivité. Après cette phase, on a une phase paralytique, ici avec une hypersalivation, vous pouvez voir. Et là, le patient est apathique, il entre dans un coma, il y a un arrêt respiratoire et le patient meurt. A partir de l'apparition des symptômes, des tout premiers symptômes, vous pouvez considérer que la victime est morte. Il ne survit jamais. Il y a, je crois, six personnes qui ont survécu depuis l'humanité. Maintenant, je vous parle de quelques cas artificiels qui permettent aussi de contrôler le comportement d'une personne. En l'occurrence, des drogues, finalement. Il se trouve que, d'ailleurs, certaines de ces drogues, comme ici, les amphétamines, la pervitine, qui fait partie des amphétamines, sont des drogues qui ont été utilisées pour le combat pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et plus récemment, on a toute la famille de drogues de type catinone qu'on appelle couramment les sels de bain. En particulier, un qui a défrayé la chronique il y a cinq ans, jour pour jour, avec le cas du cannibale de Miami. Cette drogue, vous pouvez voir ici ce que ça fait. ça crée des états de paranoïa, d'hallucination, des mouvements désordonnés, une agressivité. Et vous pouvez voir l'état de cette personne. On n'est pas loin du zombie, là, quand même. Donc on a vraiment un état corporel, un état physique qui est vraiment très dégradé. Et alors, le cas du cannibale de Miami. Donc ce jour-là, un jeune homme qui avait pris cette drogue s'est retrouvé à Miami et a attaqué un SDF qui dormait là. Et il lui a arraché la moitié du visage avec ses dents. Je ne vous montre pas des photos parce que la personne a été défigurée à vie et c'est assez moche à voir. la police est intervenue donc et il leur a... et donc quand elle est arrivée sur place, le drogué s'est tourné vers eux en grognant de manière menaçante. Ils ont dû l'arrêter en lui tirant dessus. Ils ont tiré cinq fois avant de pouvoir l'abattre. Ce cas a été très médiatisé. C'est un fait divers, mais un fait divers très médiatisé. Ce qui fait qu'en fait, ce qui s'est passé... Il y a eu d'autres cas liés à Flacas, ce qui fait qu'au 1er juin 2012, les termes apocalypses de zombies étaient devenus la troisième recherche la plus populaire sur Google. A tel point que le Center for Disease Control basé à Atlanta a dû faire un communiqué officiel pour dire que non, il n'y a pas d'épidémie de zombies, on ne connaît pas de virus qui provoque ça. Ce n'est pas nous. Voilà, donc ça c'était pour les cas qu'on pourrait retrouver dans notre environnement. Maintenant, dans la plupart des oeuvres, dans quelques-unes des oeuvres de fiction, on a des cas où ces virus en fait sont artificiels. D'accord ? Donc aussi bien dans les jeux vidéo que dans les ouvrages... A la base, ça c'est un livre de Lovecraft et des films. Oui, oui, ce film existe, enfin existera bientôt. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il est possible de créer un virus zombie de manière artificielle ? Eh bien, on va voir ça ensemble. Je vous propose ce cahier des charges. D'accord ? Un virus qui permet de ramener les morts à la vie, qui se propage par la salive avec un temps d'incubation court et une agressivité augmentée chez la victime. D'accord ? Alors, commençons. Il se trouve que notre petit copain Larrage, il a déjà deux de ses caractéristiques normalement. D'accord ? Par contre, soyons clairs, le premier point, moi je ne sais pas faire. Et le temps d'incubation de Larrage, il est long. Vous avez vu tout à l'heure, c'est dans la grande majorité un à trois mois. Alors, travaillons là-dessus. Essayons de rendre ce temps d'incubation beaucoup plus court. Et pour ça, ce n'est pas une solution que moi j'ai envisagée seule. De toute façon, ça c'est une solution où vous allez sur Internet et vous dites virus zombie fait par l'homme et la grande majorité des cas, vous direz « Ah, et si on faisait un hybride entre la rage et la grippe ? » La grippe a un temps d'incubation très très court, un à trois jours. D'accord ? Alors, on va voir si c'est faisable. Pour ça, un peu de biologie. Voilà, ça c'est le virus de la rage. C'est un virus à ARN simple brun et qui a cinq gènes seulement. Donc c'est très facile à manipuler génétiquement. L'être humain, lui, c'est 20 000 gènes. Alors, pourquoi est-ce que ces gènes codent ? Chaque gène code pour une protéine. Ici, on a trois protéines qui permettent d'encapsuler, de protéger et de répliquer le génome de la rage. Ça, en gros, tous les virus l'ont. D'accord ? Ici, on a une protéine de matrice. Donc c'est une protéine structurelle qui permet de maintenir l'ensemble du virus, du virion, d'accord ? Ce qu'on appelle un virion. Ensemble. Et ça aussi, tous les virus l'ont. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est ça, la glycoprotéine G. En fait, cette glycoprotéine G, c'est ça qui fait que le virus va s'attaquer exclusivement aux neurones. Et donc, va aller dans le cerveau pour aller se loger dans le bulbe rachidien et se développer à cet endroit-là. Donc c'est ça que l'on veut. Et si on veut faire notre virus hybride, c'est ça qu'on voudra mettre dans ce virus hybride. Le reste, peu importe. Autant utiliser ceux de la grippe puisque, visiblement, la grippe se réplique plutôt bien. La grippe, maintenant, c'est aussi un virus ARN simple brun, ce qui fait que, dans la plupart des conditions, tout le système de réplication, ici, les ARN polymérases, seront compatibles. Il y a là encore des protéines de matrice et tout ça. Et ici, le virus de la grippe, ce qui va permettre d'infecter des cellules, c'est l'hémagglutinine. Ici. C'est aussi une glycoprotéine. Et celle-là, on va vouloir l'éliminer. Pourquoi ? Parce que, du coup, si on a l'hémagglutinine, le virus de la grippe va pouvoir infecter la première cellule venue. Et nous, on veut qu'un infecte uniquement les neurones. Donc, comment faire ? Eh bien, techniquement, c'est tout à fait faisable. Tout simplement parce que dans les laboratoires de biologie moléculaire, on a vraiment tout ce qu'il faut, techniquement, pour faire ce genre de manipulation génétique. D'accord ? Moi, j'ai tout ce qu'il faut dans mon laboratoire. Ça ne coûte même pas très très cher. C'est-à-dire que chaque étape que je vais vous détailler là, ça met en moyenne 4 heures et ça coûte 500 euros. D'accord ? Alors, comment c'est ? Il faut récupérer l'ARN de la rage. À partir de là, on va faire une reverse transcription pour avoir de l'ADN codant pour le gène de la glycoprotéine G. D'accord ? Et ça, l'ADN est beaucoup plus stable et beaucoup plus facile à manipuler que l'ARN. Donc, c'est pour ça que je passe par cette étape. Ce gène, je vais le mettre entre le promoteur et le terminateur de la grippe pour qu'il soit reconnu par le virus de la grippe et l'ARN polymérase de la grippe. Ça va donner ça. D'accord ? Mais ça, c'est encore de l'ADN. Et maintenant, je veux de l'ARN. Donc, je vais rajouter le promoteur T7 de l'ARN polymérase T7. Ça, ça va permettre de convertir l'ADN en ARN simple brun qui va être reconnu par le virus de la rage. J'utilise donc l'ARN polymérase T7 et j'ai une copie de cet ensemble-là, donc le promoteur gène terminateur. en ARN simple brun. Cet ARN simple brun, je l'injecte, on dit transfecté dans mon domaine, je l'injecte dans des cellules, d'accord ? Grâce à un produit qui permet de le faire passer dans les cellules. Ça coûte 500 euros. Et du coup, on va voir cet ARN simple brun dans la cellule. Il suffit en parallèle donc de prendre ces mêmes cellules au même moment désinfectées avec du virus de la grippe sauvage qui aura donc tous les autres ARN nécessaires pour créer les virus de la grippe et en plus des protéines pour créer les virus de la grippe. Le virus va se répliquer dans les cellules, va incorporer le gène artificiel que j'aurais créé, le gène mutant, d'accord ? et du coup, ce qu'on va voir dans le surnageant de ces cellules, c'est trois types de virus. Des virus à la surface desquels on n'aura que de l'émagglutinine, des virus à la surface desquels on n'aura que de la glycoprotéine G et tous les intermédiaires entre les deux qui contiennent et de l'émagglutinine et de la protéine G dans des proportions différentes. Donc, ce surnageant, je le récupère et j'infecte cette fois-ci des neurones qui ont les récepteurs qui vont permettre à la glycoprotéine G de préférer ces neurones par rapport à d'autres types cellulaires. En parallèle, je rajoute dans mon milieu de culture des anticorps contre l'émagglutinine. Ça, ça va faire quoi ? Ça va empêcher le virus d'entrer dans les cellules et de se répliquer. Donc, ces cellules-là vont être éliminées et ces cellules-là qui n'ont que une partie de glycoprotéine mais une partie de l'émagglutinine vont également se retrouver en minorité. Je fais ça plusieurs fois et du coup, au final, dans mon surnageant, j'aurai essentiellement des virus avec de la glycoprotéine G. Il me suffit alors de récupérer le surnageant, le stocker quelque part jusqu'à l'utilisation. D'accord ? Alors, ok. Donc, tout ça, ce que je vous disais, c'est des techniques de base de biologie moléculaire. On n'a même pas touché à une enzyme de restriction, on n'a même pas touché à des systèmes modernes, de type CRISPR-Cas9. Du coup, ça, toutes les méthodes que je vous ai montrées là, c'est faisable par un stagiaire en M2. C'est vraiment ultra simple. Maintenant, est-ce que ça va être efficace ? Créer un virus, créer ce virus hybride, c'est facile. Est-ce que ce virus sera efficace ? Alors, ce qui est sûr, c'est que ça va faire peur quand ça va se connaître. On en parlait juste avant. Le virus Flaca, déjà, qui provoquait un comportement zombie-like, a provoqué une panique dans les milieux. Alors maintenant, imaginez que dans les journaux, on apprend qu'une entreprise crée un virus qui a pour but de faire des virus, de transformer en zombie. Là, ça va vraiment faire peur. Et du coup, ça va avoir un impact économique. Ça va avoir un impact sur nos sociétés. D'accord ? Même si le virus est inefficace. Le simple fait qu'il existe fera peur. Ensuite, concernant le temps d'incubation réduit, est-ce qu'il sera vraiment réduit ? Pas forcément. Vous avez vu que là, on a remplacé dans le virus de la grippe l'hémagglutinine par la glycoprotéine G. C'est ce qui permet à ce virus d'atteindre le système nerveux central. Le problème, c'est que la raison pour laquelle le virus de la rage à la base met un temps d'incubation très long, de 1 à 3 mois, c'est parce qu'il faut qu'il puisse se déplacer tout le long du système nerveux jusqu'au cerveau. Il ne circule pas par voie sanguine, par exemple, ou par d'autres voies. Il ne peut pas infecter directement les méqueuses nasales. Donc ça, ça fait que, finalement, mettre la glycoprotéine G dans le virus de la grippe, ça ne va pas faire un virus de la rage qui va être à temps d'incubation réduit. Ça va faire un virus de la grippe qui va avoir un temps d'incubation de la rage. Donc, ce n'est pas exactement ce qu'on voulait. Deuxièmement, concernant l'agressivité. En fait, la raison pour laquelle le virus de la rage provoque une agressivité chez ces victimes, c'est que le site d'infection est ici, dans le noyau du rafé. Et ce noyau du rafé, c'est là où est produit la sérotonine. Et la sérotonine, c'est en quelque sorte, pour faire très simple, c'est un neurotransmetteur qui réduit l'agressivité. Donc, ici, ça ne fonctionne plus. Il y a moins de sérotonine qui va aller dans les autres neurones et donc, la personne va avoir tendance à être de plus en plus agressive. Mais, comme je vous ai dit un peu plus tôt, ça, c'est vrai chez l'animal. Et il se trouve que chez l'homme, on n'a pas des comportements aussi agressifs que chez l'animal. il est très facile, il est possible, par exemple, de communiquer avec un patient atteint de la rage. Même avec des symptômes avancés. On discute, on peut lui donner à boire, etc. Il ne va pas nous attaquer. Donc, ça ne marche pas exactement pareil chez l'être humain. On ne sait pas trop pourquoi. Mais, en même temps, heureusement qu'on ne sait pas pourquoi. C'est parce que si on savait pourquoi, ça veut dire qu'on aurait pris quelqu'un qui serait atteint de la rage avant qu'il ne meure. On lui coupe le cerveau et on regarde où c'est atteint. Pas super éthique. Donc, voilà. Autre détail, l'arme, le virus hybride, là, serait beaucoup trop aléatoire. Pourquoi ? Parce que, contrairement au virus de la rage, ici, l'ARN polymérase de la grippe a tendance à faire des erreurs et à incorporer des mutations à chaque fois qu'il réplique le virus. D'accord ? De plus, dans le virus de la grippe, les brins d'ADN, d'ARN, pardon, sont séparés. Il y en a 6 à 8. Alors que dans le virus de la rage, il n'y en a qu'un seul. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, quand il y a un virus de la grippe qui infecte une cellule, en fait, elle ne va pas l'infecter seule. Il y aura plusieurs milliers de virus qui vont infecter en parallèle. Et elles vont libérer ces 6 à 8 molécules dans la cellule. À partir de là, des nouveaux virus vont être créés et vont récupérer de manière aléatoire 6 à 8 de ces molécules. Et donc, c'est une loterie, en fait. Et sachant qu'à chaque fois, il y a une mutation qui est incorporée. C'est ça qui fait que, actuellement, on a très très peur que le virus de la grippe humaine puisse infecter des humains ou des animaux en même temps que le virus de la grippe aviaire. Parce que ça peut se mélanger et là, ça peut créer des hybrides qui seraient vraiment dangereux, vraiment nocifs. Ensuite, si on veut créer une arme biologique, bactériologique, il y a beaucoup plus simple. Déjà, nos virus, nos zombies, ils auront la résistance d'un être humain. Elles ne sont pas morts vivantes, elles ne seront pas très résistantes, donc elles seront neutralisées de la même manière que n'importe quel être humain. Il y a des armes chimiques et des armes biologiques qui existent, qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup moins chères. Là, c'est le cas de l'anthrax, par exemple. Et finalement, il y a des mesures de sécurité, des mesures qui permettent de contrer les épidémies de zombies. Je vais en détailler quelques-uns. Ici, contre le virus, cette protéine G, qui est la clé de notre virus de la rage, qui va permettre de créer cette agressivité, en tout cas en théorie, il se trouve que c'est la cible de tous les vaccins anti-rage. En fait, c'est la seule protéine qui permet de générer des anticorps chez une personne vaccinée. Les autres n'y arrivent pas. Enfin, les autres protéines. Donc, le fait de mettre cette glycoprotéine G à la surface d'un virus de la grippe, ça va tout simplement rendre ce virus hybride sensible à n'importe quelle vaccination contre le virus de la rage. Par conséquent, il est également possible de créer des anticorps, artificiellement, d'accord, ou des équivalents d'anticorps, par exemple, des aptamères ou des nanophytines pour générer des prophylaxies d'urgence. Ça, c'est la prophylaxie d'urgence, c'est ce qui est créé, c'est ce qui est utilisé lorsqu'une personne non vaccinée se fait mentre par un animal dont on soupçonne qu'il a la rage. La première injection, c'est des anticorps directement contre la protéine G et ensuite, on a trois injections de vaccins anti-herbique. Et ce genre de prophylaxie fonctionnerait très, très bien contre le virus hybride. Ensuite, le virus de la grippe est extrêmement sensible au savon. Le virus de la rage également, mais le virus de la grippe aussi. Et de plus, il y a des antiviraux qui sont faits spécifiquement pour le virus de la grippe, comme la mentadine ou le zeltamivir, qui cible spécifiquement certaines protéines qui sont présentes chez la grippe dans la grippe, dans le virus de la grippe, mais pas dans le virus de la rage. C'est-à-dire que ces antiviraux ne fonctionnent pas contre la rage, mais fonctionnent très, très bien contre la grippe et donc, par conséquent, fonctionnent très, très bien contre le virus hybride qu'on vient de créer. Le protocole de Milwaukee, c'est un protocole d'urgence, en fait, c'est un dernier recours. C'est ça qui fait que il y a actuellement six survivants dans le monde de virus de la rage. Je crois que c'est six depuis le début de la réalité. et ce n'est pas très joie, le principe de ce protocole, c'est de vous provoquer un coma, tout simplement, et d'attendre que votre système immunitaire fasse le boulot. Vous en sortez, mais avec des séquelles assez graves. En plus de ça, donc ça, c'est spécifiquement contre le virus, après, contre l'épidémie en elle-même, il y a des mesures d'isolation, des mesures de quarantaine qui sont mises en place et il se trouve qu'il y a un protocole contre une éventuelle épidémie zombie qui est déjà prévue par le CDC. Alors, à l'origine, c'était une petite blague pour eux. Ils ont mis en place ce protocole, non pas, surtout pour faire parler d'eux. Pour faire parler d'eux et pour inciter les gens, les Américains, à se préparer, non pas à une épidémie zombie, mais à une catastrophe naturelle. D'accord ? Qu'ils aient de l'eau à disposition, des médicaments, ce qu'il faut pour survivre. Alors, on peut dire, ok d'accord, mais ça c'est notre première génération de virus, est-ce qu'on ne pourrait pas l'améliorer ? Oui, on pourrait l'améliorer. Réduire le temps d'incubation pour qu'il soit beaucoup plus spécifique des récepteurs au niveau des neurones et non pas au niveau des muscles, de manière à ce qu'on chinte, qu'on court-circuit toute la moelle épinière. D'accord ? Mais ça, ça nécessiterait de muter la protéine G. On peut augmenter la période agressive, réduire la phase paralytique, en confinant le virus dans le bulbe arachidien et éviter qu'il se répande dans d'autres parties du cerveau. D'accord ? Pareil, ça, ça nécessite de modifier la protéine G. Là encore, augmenter l'agressivité pour que ce soit spécifiquement le moelle du rafé chez l'être humain alors qu'il semblerait que ce ne soit pas spécialement au cas. Par contre, augmenter la contagion, ça voudrait dire que le virus, il faut qu'il aille dans les glandes salivaires. Et ça, ça veut dire modifier la protéine G, mais dans l'autre sens. Donc, ce n'est pas forcément très efficace. On pourrait réfléchir à améliorer la résistance. Pourquoi pas s'inspirer de flacas ? Vous avez vu que là, tout à l'heure, un jeune homme, il leur a fallu 5 balles pour l'arrêter et également la rendre moins traitable. Donc, on a parlé des deux, de le fait que la protéine G soit ciblée par nos vaccins. On peut la muter de manière à ce qu'elle ne soit plus détectée. On peut également muter la protéine M2 du virus de la grippe pour qu'elle ne réponde plus aux antiviraux. Et en fait, la protéine NA qui est ciblée par l'autre antiviral de la grippe, en fait, on pourrait s'en débarrasser totalement puisque cette noraminidase est nécessaire uniquement lorsque le virus a l'hémagglutinine. Là, vu que notre virus hybride n'a plus d'hémagglutinine, on n'a plus besoin de noraminidase. Donc, finalement, les zombies, ça fait peur. Mais, en fait, les cas naturels qui pourraient nous faire penser à des zombies, déjà, ne nous affectent pas plus que ça, nous, êtres humains. Deuxièmement, il serait assez facile d'endiguer une épidémie zombie, en tout cas, c'est mon opinion. On pourrait créer un virus zombie, du moins essayer. Pas sûr que ce soit très efficace. En fait, ce ne sera même probablement pas vraiment efficace. après, on ne sait jamais, il se peut qu'on ne puisse pas tout prévoir. D'accord ? Donc, il faut toujours être prêt. Donc, lisez le livre Zompoc, préparez-vous, allez sur le site du CDC pour voir comment il faut se préparer à une épidémie zombie. D'accord ? Et puis voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention et je prendrai les questions maintenant. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501